bonjour à tous bienvenue chez mox l'endroit internet où on a des défis dessin vraiment bizarre donc aujourd'hui j'ai décidé de dessiner scooby doo uniquement avec la souris donc comme vous le savez quand on dessine avec un stylet ça fait de la pression ça fait voilà quand j'appuie plus ça appuie plus fort quoi alors que quand j'appuie avec la souris voilà ça fait un trait bien gras bien pourri donc on va bien s'amuser alors on va commencer à faire la tête de scooby dubi d'e juste je sais pas quelle brush prendre en soi je pense pas que ça change beaucoup ça commence bien je veux commencer par sa truffe en plus je peux même pas faire de croquis avant donc je peux pas m'aider moi même pour que je me base uniquement sur l'image et c'est ça qui est le plus compliqué ok bon super ça me plaît pas forcément tout de suite mais on va tenter en vrai j'aurais bien aimé avoir une souris avec un clic qui ne fait pas de bruit quoi parce que là vous allez être vite saoulé je pense ou alors faut que je parle au moment où je ne clique pas ce qui est possible mais du coup c'est difficile quand tu sais pas faire plusieurs choses à la fois j'ai jamais dessiné scooby doo je crois bizarrement en plus parce que c'est quelque chose que j'aime trop parce qu'en vrai scooby doo c'est ce genre de dessin animé que tout le monde connaît même ta mamie elle connaît parce qu'elle avait une version à l'époque tu vois nous on avait notre version quand on était petit moi je regardais surtout les films scooby doo les films live action je sais pas si vous les avez vus vous mais en tout cas c'était vraiment des folies ces trucs là parce que c'était vraiment des en plus des blagues pour adultes qui sont dissimulés comme ça et tu te dis quand tu regardes quand t'es plus grand t'es genre ah c'est ça que je regardais quand j'étais petit quoi et on voit je me débrouille pas mal dans cet épisode il n'y a pas la règle où je n'ai pas le droit de revenir en arrière donc au moins ça ça aide c'est plus simple il y en a eu un oeil plus petit ouais ça va ça passe on va dire on voit scooby doo c'est vraiment cette série où il y a eu tellement de versions différentes que la version de ton petit frère ce sera pas la même que toi tu as vu etc et ça c'est je trouve que c'est bien vrai parce que moi ça fait de la variété tu vois mais il y a des versions qui sont moins bien aimé que d'autres pensent surtout à la version enfin la série vera là qui est sorti je crois que c'était il y a deux ans et qui avait fait un peu polémique parce que ben les gens ils n'aimaient pas j'ai pas regardé mais en vrai ça m'intéressait pas franchement il a une tête trop bizarre non ça va pas commencer par l'arrière ça sera peut-être mieux hein non mais moins arché ouais un peu mieux mais du coup vous si vous l'avez vu la série vera dites moi ce que vous en avez pensé est ce que c'est aussi nul que ce que les gens disaient sur internet il ya quelques temps ça se trouve c'est bien et personne ne le sait tu vois par contre ça va être compliqué de faire le détail du collier genre le dessus là pour montrer que c'est bien un truc en relief et pas seulement un truc plat ou c'est pas parfait mais ça pas besoin de l'être c'est de l'art l'art n'a pas besoin d'être parfait après tout est ce qu'on peut vraiment dire que c'est de l'art alors que c'est juste un dessin faire la souris un débat à avoir dans les commentaires si vous voulez bon ça passe ou là un peu trop au baraque pas assez braque en tout point baraque parfait ouais j'aime bien attaquer trop grand le dessin du coup faut toujours que je rétrécisse parce que j'aurais pu faire en mode portrait sauf que ben ça aurait pas passé bien en vidéo j'aurais pu bidouiller mais s'il faut savoir un truc avec moi c'est que je suis un flemmard quand il s'agit de dessiner bon certes je dessine pas mal quoi mais j'aime bien prendre des raccourcis j'ai envie de speed run les dessins toujours trouver des techniques toujours trouver des techniques qui me permettent d'aller plus vite et en vrai c'est pas si mal c'est même bien parce que tu es plus productif comme ça tu vois c'est dur c'est dur et en plus attendait c'est quoi je peux même utiliser la souris comme ça je peux utiliser la sélection automatique c'est parce que j'utilisais c'est ça il ya tellement de coussinets à faire là on dirait qu'il y en a plus qu'il y en a vraiment et ses pattes ont été fait par il ya genre une autre ouais c'est trois par pattes queen en trop donc voilà comme ça c'est bon on est bon juste à faire le petit bidou le scooby doublé j'irai c'est dingue à quel point je peux trouver des blagues à faire tu vois sauf que je me prépare pas avant c'est de l'impro ça les amis c'est de l'impro je suis sûr que vous êtes hilare devant votre écran vous devez vous fendre la poire mais d'une puissance ou comme vous n'auriez pas compris c'est du sarcasme j'ai pas la impression que cette blague était très drôle même si elle était bien pensée je trouve vous voyez je m'attendais à rien de ce défi et pourtant ça m'amuse un peu genre c'est bien c'est bien de faire ça même si on dirait qu'il est plus en train de poser sa pêche que d'avoir la pêche n'empêche la personne qui a trouvé le design de scooby doux il a fait un très bon boulot parce que les traits sont vraiment représentatifs d'un chien quoi ils avaient du talent à l'époque moi aussi maintenant ils ont du talent pour faire des des animés mais à l'époque ouais non je sais pas en fait je sais pas s'ils avaient plus de talent à l'époque on peut pas comparer façon on peut pas comparer on peut pas dire c'était mieux avant ça on peut le dire il y en a beaucoup qui disent et certes j'étais une des personnes qui disent surtout avec la musique mais en fait non c'était bien avant mais les personnes qui disent j'aurais préféré vivre dans une époque différente tu vois mais quand il s'agit de musique non t'aurais pas voulu parce qu'en plus déjà il y a tellement d'artistes qui font plein de trucs genre indés etc genre qui sont pas forcément très connus mais qui font des trucs trop bien et que tu pourrais aimer je sais pas il y a tellement de nouveautés et puis tu peux tellement découvrir même les anciens trucs à l'époque t'avais pas moyen de découvrir t'avais pas moyen d'aller sur internet pour trouver des oula t'avais pas moyen d'aller sur internet pour découvrir des nouveaux groupes ou autre il fallait que tu ailles dans un disquaire etc c'était peut-être plus naturel tu vois plus organique y aller mais là de nos jours tu peux découvrir tout ce que tu veux avec un seul clic et c'est comme ça que vous m'avez découvert après tout et regardez où ça nous mène je suis maintenant votre youtubeur préféré c'est pas fou ça quand même donc voilà le résultat de mon scoomidou à la souris et voici la version fini alors qu'est ce qu'on en dit est ce que ce défi vous a amusé est ce que vous voudriez en voir d'autres dans ce style ou est ce que vous voudriez voir d'autres défis avec la souris ou je sais pas moi en me limitant avec une certaine brush que je peux pas utiliser mais ton je fais un défi avec juste cette broche là où je sais pas à vous de me dire si vous avez des idées en tout cas moi je me suis bien marré et il est temps pour moi de rendre l'antenne j'apprécie que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme c'était mox merci de votre attention poser sa pêche